Coucou tout le monde, me rouler dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo, un thème un peu sociétal, un peu dans l'esprit de nos kids. Mais là ça va être le don, don de sang, don d'organe éventuellement parce que je trouve ça important. Je sais que ça peut paraître un petit peu glauque le don d'organe, mais ça reste un sujet important, enfin qui me tient à cœur. On va commencer par quelque chose d'un peu plus, un peu moins morbide, on va penser ça, on va dire ça comme ça. Voilà, le don de sang, le don de sang c'est pas grand chose, ça peut certes impressionner les premières fois parce que c'est pas quelque chose d'anodin. On va faire un acte civique, moi je sais que je l'ai fait la première fois, ça va faire trois ans. J'avais jamais osé le faire jusque là, je dis trois ans mais peut-être un peu plus, je ne me souviens plus exactement. Et depuis je le fais régulièrement dans la mesure du possible parce qu'il y a eu des campagnes de don de sang près de chez moi où je n'ai pas pu participer parce que j'étais malade. J'avais eu, enfin j'étais sous antibiotiques, donc sous antibiotiques c'est non, ils ne vous prennent pas, donc ça ne sert à rien de se déplacer. Et donc du coup j'ai loupé deux sessions de don de sang près de chez moi à cause de ça, parce qu'à chaque fois j'étais malade. Les raisons de pourquoi j'ai fait ce premier don de sang, en fait j'avais une tente de don de sang qui était à côté de mon travail de l'époque. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver le moment quand je sors du travail, si c'est encore ouvert, d'y aller. Et il s'avérait qu'un soir je sortais et c'était disponible, donc j'y suis allée. Ils vous demandent votre pièce d'identité, je crois que c'est tout, il faut être majeur. Ils vous font remplir un petit questionnaire, enfin un petit c'est relatif, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'ils vous demandent. Donc vous remplissez, si c'est votre premier don, ils vont prendre le taux de globules je crois. Enfin, il ne faut pas être anémique en fait pour pouvoir faire le don de sang. Si vous êtes anémique, pareil, je pense qu'ils ne vous font pas le prélèvement. Le questionnaire est à remplir à chaque don, pour voir s'il y a eu des changements, parce qu'ils n'enregistrent pas ces données, c'est juste pour le médecin, pour voir si vous êtes capable, enfin pas capable, je ne sais pas comment le dire en fait. Dans les clous, on va dire ça comme ça, s'il n'y a pas eu d'exposition à risque de telle ou telle chose, etc. Sachant que ça reste quand même un don de sang, même s'il est analysé, nettoyé de certaines choses, j'imagine, je ne sais pas comment on procède, avant d'être donné à quelqu'un, il faut quand même que le sang soit sain, qu'il n'y ait pas de bactéries, qu'il n'y ait pas de risque de maladie, etc. Ça peut être des maladies qu'on est choppées en pays tropicales, puisqu'on est parti en vacances, etc., qu'il y a des risques. Donc ça, toutes ces personnes-là sont exclues pour des risques sanitaires, pour ne pas donner un sang contaminé de quoi que ce soit. Donc ça, c'est le départ. Après, une fois que vous êtes en questionnaire, vous allez vous inscrire auprès des secrétaires, ce n'est pas tout à fait ça, mais vous allez voir un médecin. Déjà, il faut être aussi en termes de poids. Si vous êtes en soins, un certain poids, on ne vous prélèvera pas, parce que si vous êtes trop mince, vous ne serez pas prélevés, parce que vous avez des risques de malaise, etc. Donc, sous un certain gabarit, c'est non. Le médecin vous dira non, au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. Pareil pour le taux de globules rouges. Si vous êtes anémique, on ne vous prélèvera pas, parce que déjà, vous n'êtes pas super en bonne santé. Si en plus, on vous prend du sang, ce n'est pas bon. Donc ça, c'est non aussi. Après, voilà, c'est la visite du médecin. Et vous attendez pour le prélèvement. Donc, le prélèvement, honnêtement, je n'ai jamais regardé le temps que ça prend. Ça prend un certain temps. Mais en général, on vous demande si ça va. Moi, je suis toujours tombée sur des infirmières qui faisaient le prélèvement des gens adorables, aussi bien hommes que femmes. Juste le premier prélèvement, c'est vrai qu'il faut, si vous êtes dans des conditions d'été, comme c'est par exemple le cas, et si ça pourrait être votre premier prélèvement en plein été, faites attention de ne pas vous relever trop vite, parce que moi, je parle en connaissance. Je me suis rassise en me disant, ah, ça va, je me sens bien. Alors que tout le monde me disait, c'est sûr, mademoiselle, vous allez bien, il n'y a pas de problème. Je lui fais, non, non, tout va bien. Je me suis relevé, je me suis assise et j'ai fait, ouh, je vois des étoiles, ça ne va pas. Et en fait, j'ai fait un mini malaise parce que je me suis assise trop vite. Je n'ai pas écouté. Je me suis assise assez vite au lieu d'attendre un petit peu. Et du coup, j'ai fait un petit malaise. Donc, ne vous inquiétez pas, ça arrive. En général, vous avez toute l'équipe qui est là, ils vont vous rassurer. Ils vont surélever les jambes pour faire circuler le sang, etc. Et en général, ça ne dure pas. Donc, voilà. Une fois que ça, c'est fini, que vous êtes sûr d'être bien, d'être bien rétabli, etc. On vous invite à aller manger une petite collation parce que c'est très important pour reprendre des forces. Il faut beaucoup boire avant. Ne pas être vraiment déshydraté. Il faut bien boire avant, bien boire après, surtout quand il fait chaud. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Manger. Oui, il faut manger. Il ne faut pas y aller à l'âge parce que ce n'est pas bon. Parce que là aussi, vous avez des risques de malaise parce qu'on vous prend quand même, je crois, à peu près un litre. Peut-être pas tout à fait un litre, je ne sais plus exactement. Et c'est quand même conséquent. Ça ne fait pas de mal, ça ne va pas vous tuer, c'est sûr. Mais ça va vous mettre dans un état un petit peu fatigué et voilà. Donc après le prélèvement, on vous déconseille de tout ce qui est sport, activité physique intense. Donc il faut se reposer, il faut boire beaucoup pour refaire le sang, refabriquer du sang, etc. Alors pour les filles, si vous êtes dans votre mauvaise semaine, vous pouvez donner quand même. Je l'ai fait et c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure idée du siècle. Parce qu'en fait, je me sentais après hyper fatiguée, hyper faible. Alors qu'on sait très bien que quand on a notre période, on ne perd pas des litres et des litres de sang. Même si on en a l'impression, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'on est déjà dans un état un peu plus fragile, un peu plus fatigué. Et du coup, on est plus sensible au malaise. Après, moi je l'ai fait et je ne regrette pas. Je me dis parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des campagnes de don de sang à côté de chez moi. Je n'ai pas forcément la possibilité d'aller sur Paris et le faire. Du coup, c'est vrai que quand c'est près de chez moi, dès que je peux, j'y vais, je le fais. Et voilà. Après, pour celles qui ne veulent pas attendre une campagne de don de sang qui est près de chez eux, vous avez des hôpitaux qui le font. Donc, il faut aller sur... Je pense, vous pouvez avoir la liste des hôpitaux qui le pratiquent en allant sur le site don de sang. J'imagine que vous tapez don de sang sur Google et vous allez trouver tout le site qui en parle. Et de là, vous aurez les lieux. Donc, vous allez avoir 4 types de dons, je crois. 4 types. Donc, vous avez le don de sang, don de plaquette, don de plasma et le don de moelle osseuse. Donc, le don de moelle osseuse, c'est un peu particulier parce qu'il faut prendre rendez-vous. C'est une acte chirurgicale. Ce n'est pas anodin. Le plasma et le plaquette, c'est pareil, c'est sur rendez-vous, je crois. Tous les hôpitaux ne le pratiquent pas. C'est plus long que le don de sang. Le don de sang, je pense qu'en une heure, ça peut être réglé selon le monde, selon plein de choses. Et en général, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Le plaquette et le plasma, oui. Par contre, je ne sais plus pourquoi. Parce que ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Sachant que les hôpitaux qui sont près de chez moi ne le pratiquent pas forcément. Donc, il faut que je me renseigne un peu plus. Et je pense que je le ferai cet été quand je serai en vacances. parce que ça prend du temps. Il faut après se reposer. Moi, je travaille en crèche. Et je vous laisse imaginer qu'avec les enfants, ce n'est pas du tout reposant. C'est plutôt fatigant. Donc, je n'ai pas envie de me retrouver et de faire un malaise à la crèche. Ça serait un peu embêtant. Et ça ferait des ordres de m'écouler devant les enfants, sachant que ça pourrait les traumatiser, ça pourrait les choquer. Donc, je ne tiens pas du tout à faire subir ça à mes collègues et aux enfants. Donc, je vais me renseigner un peu plus. pour le plasma et les plaquettes. Mais pour tous ceux que ça intéresse, en tout cas, c'est facile d'accès. Je sais qu'il y a beaucoup... Pour ceux qui sont sur Paris, il y a beaucoup d'hôpitaux qui le font. En banlieue aussi, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'hôpitaux qui le faisaient. Donc, c'est accessible assez facilement. Il faut juste prendre rendez-vous, il me semble, parce que ça prend du temps. Surtout le plasma, je crois. Je crois que c'est le plasma parce qu'il faut séparer les globules, les plaquettes, et ci et ça. Et en fait, c'est très long. Donc, c'est une procédure qui prend du temps. Et voilà. Et pareil, j'imagine que le même rituel, c'est le questionnaire, le passage au médecin. Éventuellement, une pesée pour certains quand ils ont un doute. Voilà. Être sûre que la personne est en bonne santé, en état de donner, et pas mettre en danger une personne, un donneur, parce qu'on a absolument besoin de sang ou de plaquettes ou de plasma. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de cette opération en général. Pour tout ce qui est plaquettes et plasma, vous n'aurez jamais de tente. C'est toujours en hôpital. C'est parce qu'il faut vraiment du matériel spécifique qui prend beaucoup de place. parce que j'avais posé la question quand j'avais fait un premier don. Et on m'a dit, non, non, ça, c'est toujours en hôpital. Voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est don de sang. J'ai un peu englobé les plaquettes et le plasma. Et la moelle osseuse, je ne peux pas dire comment ça se passe parce que c'est vraiment un acte chirurgical, ce qui est quand même très particulier. Il me semble que c'est pareil. Ils vous font des analyses de sang. Vous pouvez être, comment dire, pas donneur, mais vous ne donnez pas en avance ce que j'ai cru comprendre. Vous inscrivez sur une liste. On vous fait des analyses pour savoir ce qu'il y a à savoir. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'ils recherchent, mais bon, pour une éventuelle compatibilité avec un patient qui serait en besoin d'un don de moelle osseuse. et le jour que vous tombez sur votre type, on va dire ça comme ça, est compatible avec quelqu'un, on vous contacte pour faire ce don. Mais pas avant. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez particulier. Mais c'est louable. C'est vraiment une bonne action. Vous le faites. C'est gratuit. C'est vrai que vous faites ça gratuitement. Vous donnez de votre temps, de votre corps, certes. Mais c'est important parce que vous pouvez sauver des vies grâce à ça. Ça ne vous engage à pas grand-chose. Et vous pouvez sauver des vies. C'est un choix. Après, pour les personnes qui sont un peu plus extrêmes, moi, j'en fais partie parce que je sais que je suis inscrite sur le don d'organes. Mon mari est au courant. Ma famille est au courant. Ça peut déplaire. Pour certaines cultures, je le comprends. Je le conçois. Pareil, je ne sais pas comment ça se passe parce que je suis encore là. Donc, pour le coup, je ne sais pas. Je n'ai pas été poussée ma recherche aussi loin. J'ai fait ma demande de carte de donneur. Donc, je l'ai. Je possède ma carte de donneur. Il faut savoir que tout le monde est donneur potentiel. Au niveau des lois, tant que vous n'êtes pas allé vous inscrire sur le site comme quoi vous refusez totalement de donner vos organes, on peut les donner. Mais ils sont obligés quand même de demander un accord à la famille. Donc, si vous êtes marié, l'accord sera demandé à votre mari ou femme. Si ce n'est pas le cas, normalement, c'est les parents, ce que j'ai cru comprendre. Après, il faut aussi communiquer ça avec vos proches, en l'occurrence, vos parents, vos frères et sœurs, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, parce que c'est un acte civique, c'est un acte qui peut sauver une vie. On ne se rend pas compte, mais il y a des gens qui sont sur liste d'attente depuis des années et qui meurent faute d'un don, de recevoir un don de, peu importe, de cœur, de poumon, de foie, de rein. C'est un acte très important. Moi, j'ai, dans mon entourage, j'ai connu de loin, pas vraiment proche proche, quelqu'un qui a eu une grève de poumon. Sans ça, je ne suis pas sûre qu'elle s'en sortirait. Bon, les choses ont fait que, bon, ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû se passer, mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le don, mais elle a eu cette possibilité d'améliorer son... sa vie, on va dire. Ce n'est pas tout à fait son... sa qualité de vie, voilà. Grâce à ça, je connais quelqu'un qui y avait... à qui on aurait pu lui... elle aurait peut-être pu s'inscrire sur la liste des receveurs d'organes. Elle a fait le choix de ne pas le faire, pour plein de raisons. Et ça, chacun fait comme il veut, bien entendu. mais sachez que le jour que vous vous éteignez, que vous fermez les yeux pour toujours, si votre corps est sain, eh bien, sachez que vous pouvez redonner la vie à quelqu'un, améliorer sa vie, sa qualité de vie. Et ça, ça n'a pas de valeur aussi, parce que vous allez... comment dire... la personne va renaître de tout ça, parce que si vous avez un problème de rein, vous êtes sous dialyse, le jour où vous avez votre grève, vous allez revivre, vous allez être soulagé, plus de dialyse, plus de tout ça. Certes, vous êtes sous un traitement médical pour la vie, parce que pour éviter le rejet de l'organe donné, mais c'est important. Pensez-y. J'aimerais savoir que ceux qui l'ont fait, qui sont déjà donneurs et qui ont leur carte, ceux qui vont y penser, et j'espère que grâce à cette vidéo, je vais inciter des gens à réfléchir sur ce sujet, que ce soit le don de sang et le don d'organe, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je me dis qu'une fois que je serai partie, ça se trouve, je vais pouvoir sauver un petit enfant qui a besoin d'un morceau de foie, d'un petit enfant qui a besoin d'un rein, quelqu'un qui a besoin d'un cœur, de poumons. J'ai des poumons sains, je ne suis pas fumeuse, je ne bois pas d'alcool, donc j'ai un corps sain, même si je suis un peu grosse, certes, j'ai un corps sain, et c'est bien pour ça que je peux faire mon don de sang, et c'est aussi pour ça que j'aimerais pouvoir, à ma mort, sauver des vies indirectement par quelque chose de triste, qui est au final vraiment très triste, c'est le décès de quelqu'un, pour aller vers quelque chose de sublime et de très heureux, en redonnant la vie à quelqu'un qui pourrait être en fin de vie à cause de ce manque d'organes. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, que ce soit sur des sujets un peu difficiles comme ça, ou de beauté ou autre, je vous laisse vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir suivi toutes mes vidéos. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.